Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, petite vidéo hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous a quitté il y a deux ans à travers un de ses rôles plus obscur on va dire mais quand même très reconnu puisque c'est avec Jean-Pierre Melville, on l'avait déjà joué avec lui avant mais ici en 1962 les deux hommes se retrouvent dans le Doulos, un film noir policier à l'ancienne inspiré de ses métrages américains des années 30-40 dans lequel il interprète le Doulos, notre cher bébel, je reviendrai sur le terme après un certain Cilien qui va naviguer entre flics ou voyous, pour faire une autre référence à ses côtés Serge Reggiani qui lui est un gangster sortant de prison Jean de Sailly, un commissaire de police, nous retrouvons également Michel Piccoli, René Lefebvre, Fabienne Dali ou encore Marcel Cuvelier et évidemment ici on est dans cette ambiance melvilienne j'allais dire avant l'heure, disons que le Doulos intervient avant sa trilogie de chez l'oeuvre que j'ai déjà évoqué sur la chaîne à savoir Le Samouraï, L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge mais il y a déjà quelque chose là, on sent la patte du cinéaste pour une histoire assez ambiguë qui va suivre donc ce monsieur avec son chapeau le Doulos c'est ça, ça veut dire aussi l'indique dans le sens où par amitié il traîne à la fois avec un gangster et avec un flic donc il est entre les deux et il va naviguer donc à travers cette histoire de règlement de compte par exemple donc ce gangster Maurice là joué par Serge Reggiani qui déambule dans les rues au début sortant de prison dans une introduction parfaitement melvilienne et qui va aller se venger auprès de son pote Russeller parce que son épouse est morte entre temps pendant qu'il était donc en taule et il considère ce monsieur comme étant responsable même si c'est un ami il y a beaucoup d'ambiguïté là dessus c'est qu'il y a des gens qu'on apprécie mais qui ont fini par devoir éliminer par rapport à ce qu'a pu se passer dans cet univers là et donc Maurice ensuite va devoir se cacher alors il récupère le butin en passage d'un cambriolage, des bijoux, de l'argent et ensuite il va devoir attendre et ne pas se faire dénoncer parce que forcément les flics sont sur le coup et au milieu de cela Silien traîne et à un moment il va y avoir quelque chose qui va faire que Maurice va douter de son ami Silien alors que lui il veut l'aider et forcément ça va mener l'ensemble vers une potentielle tragédie j'en dis pas plus mais le film n'est pas joyeux pour un sou et c'est du grand Melville oui le problème entre guillemets c'est que je découvre celui-ci avant les trois majeurs qu'il fera après donc je suis un peu biaisé malgré moi ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit le tournant dans la carrière de Melville bon il y avait eu Léo Morin avec Bebel avant donc c'est amusant de le voir ici dans un univers encore plus Melvillien Belmondo après ce sera plus Alain Delon pour le Samurai c'est marrant parce que les deux on sait Bebel et Delon là il y a quelque chose de fort déjà mais ça reste encore ancré très ancré dans les influences que Melville avait c'est à dire ce film noir on va dire années 40 l'ombre d'Humphrey Bogart et là avec le chapeau l'imperméable et tout et ça commence à vraiment être un style personnel pour le metteur en scène mais on est encore ancré dans certaines de ses obsessions donc là il y a une mutation qui est en train de se faire et on a déjà ce côté métaphysique quelque part autour des personnages qui sont froids et qui se posent ces questions qui sont dans des entre-deux dans une forme de pessimisme et moi j'aime beaucoup l'écriture surtout du personnage de Melmondo tout ce qu'il y a autour est un peu plus classique si on veut même si il y a le côté désabusé absolu donc de ce gangster Maurice qui a perdu sa femme et qui est prêt à tout maintenant en liberté mais en liberté pourquoi ? bonne question et donc s'il y a un Bebel qui lui rêverait en fait d'un monde sans flic ni voyou où il pourrait vivre ses amitiés comme il le souhaite avec des gens qui pourtant sont opposés l'un à l'autre il y a toute cette dramaturgie là qui fait que il n'a pas sa place en fait dans ce monde pour ça qu'il est dans une sorte de purgatoire personnel entre le bien et le mal mais c'est quand même quelqu'un de profondément dur et violent on le voit maltraiter une femme à un moment jouée par Monique Hennessy c'est très violent ça mais c'est pour Melville il a voulu souligner le côté très sombre d'un personnage qu'on ne peut pas du coup apprécier rien qu'à cause de cette scène et je pense que c'est ça ce qu'a voulu faire Jean-Pierre Melville c'est nous mettre nous spectateurs dans la souffrance de ses protagonistes et on ne peut pas avoir d'empathie vraiment ne serait-ce que par l'écriture et déjà la mise en scène j'y reviendrai un petit peu après sur ce point là vite fait donc impossibilité en fait d'exister vraiment et d'être heureux dans ce monde là quand bien même s'il y a un qui arrive à à draguer et être amoureux visiblement de la femme de quelqu'un qui est déjà prise en fait d'une femme déjà prise donc là aussi même sur le plan de l'amour c'est compliqué puis de toute façon la chute est inéluctable sur la finalité et ça pratiquement pour tout le monde censément à force de vivre dans un monde de règlement de compte on va douter sur les culpabilités de tel ou tel bah à la fin c'est comme ça que ça se termine je ne vais pas vous faire un dessin mais Melville place ses pions pour plus tard là bien sûr ça sera encore plus sublimé par la suite notamment aussi sur le côté de l'écriture des protagonistes ça sera encore plus profond dans le samouraï par exemple là voilà les choix de cinématographie j'ai envie de dire certes très empruntés au cinéma d'avant font ressortir quelque chose qui va être clairement la patte Melvilleienne par la suite ces jeux d'ombre sur le mur les personnages face à eux-mêmes des fois dans des miroirs d'ailleurs et cette posée calme peu verbeuse alors qu'il y en a d'autres où c'est très écrit rien que le début cette scène d'introduction on y est c'est Jean-Pierre Melville voilà jeu de contraste entre le noir et le blanc ce choix là est très bien c'est un choix volontaire parce qu'en 62 il aurait pu tourner ça en couleur mais vraiment on est dans le film noir là donc il est là ce parti pris et voilà après ça ça dépend ce qu'on peut dire c'est parce qu'il y a trop de personnages par un moment donc à certains instants l'intrigue qui est adaptée dans le bouquin part un peu dans tous les sens ou entre le classique et le ah oui tiens il y a ce personnage bon allez peu importe nous on a envie de se concentrer au moins sur les deux principaux sur cette histoire d'amitié qui malheureusement ne peut que mal tourner vu les enjeux et vu l'engrenage donc voilà puis bah évidemment Belmondo parfait extraordinaire on voit qu'il sort de la bout de souffle c'est à dire que parfois il y a ce petit côté entre dedans notamment avec les femmes mais il y a le côté sombre je sais pas c'est pas l'un des premiers rôles de Belmondo où il est vraiment très grave donc c'est intéressant ici de mettre cette prestation en avant en ce jour hommage donc à ce grand acteur français donc le doulo évidemment c'est le moins bon Melville que j'ai vu jusqu'ici toute proportion gardée mais ça reste passionnant à analyser et à découvrir donc comme cela même sur le tard n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film de son ambiance les atmosphères musicales le piano bar souvent aussi on a vraiment tout tout est surligné sur l'ambiance film noir d'antan mais ça fait du bien aussi de voir ce genre de film bref on en discute en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao ciao